Bonjour, dans cette vidéo, on va analyser le marché des chambres privées louées sur Airbnb dans la ville de Nice. Pour avoir une bonne idée de la taille du marché, on va déjà utiliser le site de RDNA, sur lequel on voit que sur les 12 derniers mois, 7 824 annonces en location saisonnière ont été répertoriées entre les sites d'Airbnb et de VRBO. La majorité d'entre eux, l'écrasante majorité, plus de 7 000 annonces, correspondent à les logements entiers, qu'on peut voir sur cette carte. On voit très bien qu'ils sont centralisés sur le front de mer et le vieux centre. Et ce qui nous intéresse spécifiquement dans cette vidéo, ce sont les chambres privées, les chambres chez l'habitant, qui sont au nombre de 767 et représentent 10% du marché. On voit ici sur la carte qu'elles sont un petit peu plus réparties de façon homogène sur la ville. Donc ici, sur Airbnb, j'ai sélectionné la ville de Nice, avec comme fourchette de date, 2 nuits, 3 nuits, pardon, pour un voyageur. Et j'ai bien fait attention de sélectionner une chambre privée. Donc on voit clairement que sur cette fourchette de date, sur Airbnb, il y a beaucoup d'annonces de disponibles. Airbnb propose d'en voir seulement 300 au maximum. Donc parmi ces 300, regardons un peu comment se constituent les prix. Grâce à cet onglet de filtre sur les prix, on a quelques indications. On voit que le prix moyen par nuit sur ces 300 logements en moyenne est de 57 euros. Pour avoir une meilleure idée de la répartition de ces prix, on peut voir sur ce graphique. Alors à l'horizontale, ça va être les prix croissants. Et à la verticale, les barres vont représenter le nombre d'annonces à ce prix-là. Donc graphiquement, on peut très bien, très facilement voir que les prix commencent aux alentours de 22-23 euros. Que la majorité du marché se trouve au-delà de 34 euros. Jusqu'à disons 70 euros, là on a vraiment le gros du marché. Et qu'ensuite, quelques annonces pour des biens certainement d'exception vont être présents et dépasser les 70 euros. Et on va avoir jusqu'à 200 euros, quelques annonces. Et après, très sporadiquement, à des prix très élevés. De mon côté, j'ai aussi fait une petite analyse en regardant le prix moyen qui apparaît sur la première page d'Airbnb. Donc j'ai pris tous les prix qui apparaissent ici. Je les ai divisés par le nombre d'annonces visibles. Et ce que je constate, c'est que le prix moyen de la première page est à 29 euros. Moi, je vous conseille de vous trouver plutôt dans ces prix-là, au moins pour commencer, afin d'attirer facilement des clients. Quand vous n'avez pas beaucoup de commentaires, il faut bien commencer. Et en mettant un prix pas très élevé, mais qui est dans le marché, vous allez pouvoir attraper facilement des réservations. Maintenant, grâce au site de Booking.com, on peut analyser quels sont les prix du marché en termes d'hôtellerie. C'est-à-dire pour voir le prix des chambres d'hôtels sur cette même période. Donc, ce qui nous intéresse ici, d'ailleurs, on peut voir que les hôtels ont des disponibilités sur l'ensemble de la ville. Ce qui nous intéresse, c'est de voir les prix qui s'affichent dans cet onglet, dans ce petit cadre où on a des filtres par budget. Et on voit que 25 hôtels sur Nice proposent des prix inférieurs à 50 euros. Et que la grosse majorité du marché se trouve au-delà de 50 euros par nuit. Tout ça nous montre que les prix des hôtels sont quand même assez concomitants avec les prix proposés par les chambres sur Airbnb. Potentiellement, les touristes peuvent aussi bien choisir de se loger dans un hôtel que dans une chambre privée. Et pour le coup, il faut, je pense, que votre chambre ait beaucoup d'avantages de qualité en termes de localisation et de prestations pour compenser le fait que dans une chambre d'hôtel, on va avoir sa totale intimité. Maintenant, si on retourne sur le site d'Airbnb, au travers de cette page dont je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo, vous pouvez estimer le revenu locatif mensuel que vous pourriez tirer de votre chambre. Donc pour cela, j'ai indiqué la ville de Nice, mais n'hésitez pas à rentrer le nom de votre rue, comme ça, ce sera encore plus précis. Il faut bien sélectionner le type de produit, c'est-à-dire chambre privée. Et ensuite, avec ce dernier onglet, vous allez pouvoir filtrer en fonction de la capacité d'accueil de votre chambre. Donc si vous ne pouvez accueillir qu'un seul voyageur dans votre chambre, Airbnb estime que vous allez pouvoir gagner 493 euros par mois. Alors, si vous accueillez deux voyageurs, vous pourriez gagner aux alentours de 591 euros. Et enfin, si vous pouvez accueillir trois voyageurs, là, vous allez pouvoir dépasser les 600 euros d'après l'estimation d'Airbnb. Personnellement, je pense qu'on peut se fier à cette estimation. Airbnb prend des hypothèses assez conservatrices en considérant que vous n'allez louer que 15 nuits par mois. Et ensuite, ils utilisent leur expérience, toutes les informations qu'ils ont collectées au travers des réservations par le passé, pour estimer en fonction de la situation géographique, de votre capacité d'accueil, mais aussi du taux d'occupation et de la saisonnalité et de la demande, quels seraient les revenus que vous pourriez avoir. Donc, pour résumer, on a vu que sur Nice, il existe environ 760 chambres disponibles à la location saisonnière, que ça représente environ 10% du marché total de la location courte durée sur la ville, et que le prix moyen observé, au moins sur la première page d'Airbnb, est de 29 euros par nuit, sachant qu'en fonction de la capacité d'accueil et des prestations que vous pouvez fournir, vous allez pouvoir faire varier ces prix entre environ 24 euros et 70 euros par année. D'après Airbnb toujours, vous allez pouvoir estimer votre revenu locatif à environ 493 euros par mois, si vous n'avez de capacité que pour accueillir un voyageur. Si vous pouvez accueillir deux voyageurs dans une même chambre, alors là, votre revenu peut monter à 591 euros. Et enfin, si vous pouvez accueillir jusqu'à trois voyageurs, votre revenu mensuel peut monter jusqu'à 631 euros. Donc, ces informations sont à titre indicatif. Voilà, j'espère que ces informations vous ont été utiles, qu'elles ont répondu à vos questions. Si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, je prendrai du plaisir à y répondre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous êtes intéressé par l'étude de marché dans d'autres villes, et à la liker. Vous pouvez aussi partager ce lien avec d'autres personnes que vous connaissez qui seraient intéressées de louer une chambre privée dans leur logement principal. Et enfin, je vous invite à aller sur mon blog www.chambre-privé.com sur lequel vous allez retrouver des conseils et retours d'expérience sur la location d'une chambre chez l'habitant sur le site d'Airbnb. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite plein de réussite dans vos projets. Merci.